Jean-Paul Belmondo a été victime d'un terrible AVC qui aurait bien pu lui coûter la vie et qui lui a l'aise de terribles sequelles. C'est en 2001 que l'incontournable acteur Jean-Paul Belmondo a eu un accident vasculaire cérébral. Un incident effrayant sur lequel il a accepté de revenir au cours d'un entretien à corde au Figaro. Alors qu'il profitait des vacances dès 2001 sur l'île de Boat, le comédien a subi un AVC qui ne lui a heureusement pas été fatal. Il a pu compter sur le soutien de ses proches pour se remettre de cette véritable épreuve comme il la raconte avec franchise. Jean-Paul Belmondo au 73ème festival du film de Venise. Elle source. Getty image « Je pensais que, il fallait M, en sortir et que je pouvais y parvenir à condition, encore une fois, de le vouloir, comme mes parents Muell, avaient toujours en saigne. Cependant, son combat est loin de s'arrêter là comme il la révèle. En effet, les consequences de ce terrible accident vasculaire cérébral ont été terribles et les médecins n'étaient pas trop optimistes concernant une possible amélioration de l'état de l'acteur qui était trinquentant. Jean-Paul Belmondo à Lyon au 7ème festival du film Lumière. Elle source. Getty image quand il s'est révélé de son AVC, Jean-Paul Belmondo avait perdu l'usage de la parole et son médecin lui a annoncé la mort dans l'âme qu'il ne parlerait sûrement plus jamais. En refusant d'accepter ce diagnostic fatidique, l'acteur s'est battu et il approuve que la médecine n'a pas toujours raison. Je suis rivéli en baragouinant. Et mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin M, avait dit que je ne reparlerai jamais. Je me suis discrétion de votre mère et je suis animée. Il suis arrive Jean-Paul Belmondo se déplaquant avec une canne. D'accord. Getty image l'acteur a terminé ses confessions avec une lecombe de morale qu'il a tenu à adresser à tout le monde. Le monde permet beaucoup de choses. Seulement dans le cinéma. Je crois qu'il y a quelque chose et que, lorsque, on se meurt, on revit. En quoi, je ne sais pas mais on revit, qu'à, c'est, et sur des revelations honnêtes de la part de cet acteur légendaire qui a beaucoup souffert et dont le fils a d'ailleurs eu du mal à porter son célèbre nom de famille. Merci d'avoir regardé cette vidéo !